Je suis Bertrand Perrier, je suis avocat à la Cour de cassation et je suis commandant dans la réserve citoyenne, ce qui est beaucoup plus prestigieux. Ça veut dire savoir convaincre les autres à l'oral par une série de techniques, de rhétoriques et qui permettent de s'exprimer et d'argumenter pour convaincre un auditoire. À mon sens, oui, parce qu'elle seule vous permet de réagir dans l'instant aux signaux que vous renvoient ceux qui vous écoutent et qui sont pour moitié dans ce que vous dites. Si vous n'êtes pas dans l'improvisation, vous ne pouvez pas adapter dans l'instant et donc vous risquez de perdre votre auditoire. Il faut essayer d'avoir des gestes qui soient le plus expressifs possible, un regard qui soit tourné vers celui qui vous écoute ou ceux qui vous écoutent et pas diriger sur une personne en particulier. Essayer d'avoir une prosodie, c'est-à-dire les inflexions de la voix qui soit la plus riche possible, bien articulée, bien variée, le débit de l'avoir également. C'est inévitable, les mains font partie du langage et donc le fait d'avoir des mains qui sont mobiles, qui sont également expressives comme l'est le regard, comme l'est la mimique du visage. Tout cela concourt à la parole. Eh bien, on lutte, on lutte à chaque instant contre sa timidité. D'abord, on se dit que c'est quelque chose qui est extrêmement partagé, la timidité. C'est aussi une surestimation probablement de l'hostilité du public qui est beaucoup plus bienveillant qu'on ne le dit. Après, il faut maîtriser des petites techniques de respiration, de visualisation, de mise en situation, parfois se forcer aussi un peu, se faire un petit peu violence et se dire aussi que plus on le fait et moins on aura peur de le faire. Pour avoir une bonne insertion sociale, économique, professionnelle, citoyenne, amicale, eh bien, la capacité à s'exprimer en public fait partie de la vie parce que dans le regard des autres, cette capacité dit tout de vous. La devise, c'est celle de mon serment. C'est d'exercer la profession avec dignité, probité, conscience, indépendance et humanité. Je les ai peut-être dans le désordre mais j'ai les cinq.